Sablé a tiré le gros lot, le leader de la Ligue 1. Au café PMU l'Europe, le QG a improvisé des supporters. L'affiche est commentée avec délectation. À mon avis, je crois qu'on va avoir du sport déjà. Et là, on est tombé contre un gros morceau, une belle équipe. Et là, à mon avis, il y a deux ou trois réglages à faire au niveau de Sablé. Et je pense qu'on peut passer. Batte une des deux et puis surtout tomber sur une des unes et puis la meilleure des unes actuelles, Paris et G. Donc c'est bien pour Sablé, super. Jouer contre les stars du PSG implique une enceinte adaptée à l'événement. Pour le choix de cette dernière, le match se joue entre Angers, Laval et Le Mans. On peut faire au moins quand même. Le stade déjà, il est plus haut, c'est neuf, on y va de temps en temps, c'est mieux que Laval quand même. On est content, on est content parce qu'on va tous y aller. Le MMA Arena pourrait accueillir la rencontre le week-end du 21-22 janvier. Sa location s'élève à 40 000 euros. A priori, le Sablé FC en a les moyens. Le seul obstacle pour lui serait la date. Il y a des complications parce que le samedi soir, il y a un match de basket à Antares. Le dimanche, il y a un spectacle de cirque, je crois, le Cirque du Soleil de Pékin. Donc il faut qu'on arrive à caser ce match de foot entre les deux. Notre volonté, ce serait plutôt de jouer samedi. Paris également. Autre complication à gérer, la venue du Premier ministre, François Fillon. C'est le président d'honneur du club de Sablé. Et son emploi du temps est bigrement chargé, dit-on. C'est le président d'honneur du club d'honneur. Fous-titrage Société Radio-Canada